dans cette manifestation et nous souhaitons au niveau de la CGT que tous les travailleurs puissent avoir les mêmes droits dans les entreprises et ça passe donc par la régularisation de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses sans à pied, qu'ils soient dans le déployage, qu'ils soient dans la restauration, dans les services à la personne, dans la collecte des déchets, dans le tri des déchets, dans la livraison et dans la manutention, la vie sans rayon, tous les domaines où vous intervenez et où vous êtes souvent discriminés, victimes de conditions de travail différentes que celles des travailleurs en situation régulière. Donc pour nous ça ne peut pas tenir. Pour Fréchi, je tenais à vous dire un mot. Vous savez qu'on a eu... Certains peut-être ne comprennent pas qu'on est en train dans une lutte qui est très précise et donc ce serait bien qu'étant vous cesse parce que les camarades ont besoin d'avoir de certaines informations. Vous savez qu'il y a des discussions en cours avec la direction de votre entreprise, Fréchi. Pour être très précis, ils ont décidé de pousser à ce que vous soyez régularisés, alors qu'on pourrait être sûr. Ils ont poussé dans ce sens. Ils ont poussé, on le sait, avec nous, auprès de différents ministères. Que ce soit le ministère du Travail, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Economie. Notre secrétaire général est intervenu au niveau de la présidence de la République sur la situation des travailleurs sans papiers de manière générale et sur votre situation. Il est intervenu même dans les médias cette semaine, sur Transinfo, pour parler de votre situation et de celle des travailleurs sans papiers. Donc on attend des réponses. On sait qu'il y a des décisions qui sont en train d'être prises. On sait que la situation n'est pas simple non plus, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas vous bercer d'illusions en vous disant que c'est facile. Non, c'est une situation qui n'est pas simple parce que vous êtes auto-entrepreneur. En tout cas, dans les faits, même s'il y a une relation de salariat qui pourrait être supposée, et que ça voudrait dire beaucoup de temps en justice pour obtenir cela, donc ce n'est pas l'immédiat. L'immédiat, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes auto-entrepreneur. L'immédiat, c'est qu'il y a des situations qui sont très différentes. Donc tout ça, l'État est en train de regarder. Il va y avoir sûrement des décisions qui seront prises. Il y aura sûrement une réunion très prochainement. Donc derrière, on reviendra vers vous. Mais il faut que sachiez qu'on intervient fortement pour tous les uns et les autres qu'une solution soit trouvée pour votre situation. Et je ne vais pas vous dire que c'est facile. La situation, elle est complexe. Elle est totalement nouvelle. Et donc on a un État qui est un peu crispé. Donc voilà, on peut être conscient de ça. Et que nous faisons notre maximum pour être à vos côtés, pousser les choses. On a l'habitude des luttes de travailleurs sans papier. On a l'habitude d'accompagner ces luttes vers des victoires. Mais je dois dire que cette situation, elle est très complexe et qu'on fait de nous le mieux. On aura une réunion. Si elle est réunion, bien sûr, ce n'est pas la CGT seule qui sera reçue. Ce sera avec les représentants des grévistes. D'accord ? Et donc vous serez prêt à aller vous présenter. Parce que c'est vous qui êtes, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez organisé cette lutte. Et moi, je tiens à vous féliciter pour cette organisation. Parce que c'est ça votre émancipation, c'est que vous, vous en tant que travailleur, prenez votre destin en main. Et nous, en tant que syndicat, on est un outil, comme on dit chez nous. Un outil à votre disposition en tant que travailleur. Et c'est à vous de prendre votre destin en main. Et aussi de construire les syndicats et d'intégrer les syndicats de demain. Et ça, les syndicats, et le fait que ce soit vous. Et moi, je trouve qu'en cela, votre lutte, elle est exemplaire. C'est cette capacité que vous avez eue à vous émanciper par rapport à cette précision de votre employeur. D'un seul coup, de vous mettre dans cette difficulté de procéder à des contrôles et de mettre fin à vos contrats. Vous avez su vous organiser, vous remêler et vous manifester ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et je tenais sincèrement à vous le dire. Donc, bravo pour toute cette lutte. On est là avec vous. Vous êtes des vrais warriors et vous êtes très organisés. Et je trouve ça fantastique. Je venais à vous le dire. Et nous, on est là à vos côtés. On avance encore 200 mètres parce que la manifestation n'est pas terminée. Et une manifestation, c'est jusqu'au bout. Ça ne s'arrête pas au milieu, ça ne s'arrête pas presque à l'affaire. On va jusqu'au bout. Parce qu'on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'ira jusqu'au bout. On n'ira jusqu'au bout. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'ira jusqu'au bout. On n'ira jusqu'au bout. On n'est pas fatigué. Sous-titrage ST' 501